Là, c'est mon doré séché, d'amoureux, là nous avons un peu de diable, ici nous avons la peau, dites-moi la famille, mon plantain au feu, c'est un des arachides, les arachides, qu'ils sont des rangs, qu'ils sont des arachides également. Donc, ça c'est mon doré. C'est bon, c'est en train de faire fris, à l'eau. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la famille, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube, Marie, c'est Florence. Alors aujourd'hui, Florence vous amène encore une fois de plus dans sa cuisine. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons prévu faire du nondolet, l'ondolet accompagné du plantain mûr, n'est-ce pas la famille ? Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vous montre tout ce que j'ai acheté pour faire mon nondolet. Et directement, selon la vidéo, vous savez, je suis seule avec bébé Andrea, c'est moi qui filme, je me débrouille à filmer. Comme je peux, je ne suis pas avec monsieur, donc je ne traîne pas trop, je passe directement à l'action. Donc, likez la vidéo, commentez, partagez. Et dites-moi également en commentaire depuis quel beau pays est-ce que vous regardez cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, la famille, je vous montre un peu ce que je vais utiliser. Et on se dit à tout de suite. Donc, la famille, là, c'est mon nondolet séché. C'est ma maman qui m'a envoyé ça depuis le village. Ici, nous avons l'amoureux. Là, nous avons un peu de vianne. Ici, nous avons la peau. Dites-moi, la famille, est-ce que vous avez aimé la peau dans le nondolet? C'est très bon à l'intérieur. Là, ce sont les écrivices. J'ai pris une tige de poireau. Et j'ai également pris un peu de gingembre. Ici, la famille, j'ai déjà mon ail. Et entre-temps, j'ai déjà posé mon plantain au feu. C'est même déjà en train de mijoter. Ici, nous avons les arachides qui sont déjà en train de mijoter également. Je vais finir de bouillir mes arachides. Je vais bouillir mon nondolet. Je vais bouillir le nondolet avec le sel germe. Parfois, c'est séché et là, bouillir ça avec le sel germe. Donc, la famille, c'est un peu tout ce que j'ai prévu pour faire mon nondolet d'aujourd'hui. Donc, je mets mon téléphone, je positionne mon téléphone sur le trépied. Et on se dit à tout de suite. La famille, enfin, j'ai déjà posé sonné ma caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ceci, la peau et la viande. Comme je vais bouillir ça ensemble une seule fois. Voilà. On va pouvoir le raccorder à Alex. Il bouge, regarde. Alex a mis son déjeuner dans son cartable. De plus, il se régale à la fois. Ah, 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 ah. Je m'en suis. Oh, non, non, non. Oh, non, non, non. Ah, non, non, non. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ça c'est mon douleur je vais rajouter le cgm sur ça et puis je vais bien laisser ça brouille ça doit encore redevenir mou et frais comme avant entre temps vous savez ici avec les coupures de lumière ça pas vite donc ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mes achats je n'ai pas le mixeur mixé déposé parce que je ne veux pas qu'on me coupe l'alumé je ne veux pas envoyer mes arachides à la machine parce que quand j'écrase je ne mange pas les oignons toute une fois j'écrase chacun en bas je veux d'avoir bien les arachides allez rajouter l'autre dans la famille chaque fois de mes arachides et on se dit à tout de suite la famille ici c'est mon ail mon poireau mes oignons et mon jinja ce que je vais faire c'est que je vais mixer ceci à part je ne mixe pas une fois avec l'autre j'ai mis ça à part j'ai beau d'avoir bien mes arachides c'est presque cuit avant qu'il met les autres aussi là pour garder les parfums dites moi en commentaire la famille comment est-ce que vous procédez pour préparer votre douleur est-ce que vous procédez de la même manière est-ce que vous avez une autre méthode si oui faites de moi savoir en commentaire comme je le dis souvent le commentaire qui aura beaucoup plus de likes on va reproduire la recette dans une prochaine vidéo mais jusqu'aujourd'hui je n'ai pas encore une recette à reproduire donc j'attends la famille bon la famille voilà ma mamie que j'ai encore reposé au feu j'ai fini de bouillir mon douleur franchement bouillir mon douleur n'était pas évident hein j'ai beau une première fois vous avez le douleur sécher ça quand tu sais je ne l'ai pas dédié j'ai séché il a bouillé une première fois comme vous avez vu j'ai mis dans la mamite avec vous là sans chauffer l'eau j'ai rajouté de serre j'aime j'avais sur le douleur directement dedans je vous assure que le douleur n'a même pas fait semblant de cuire non c'était encore là dur comme nos cailloux c'est là alors que je dis que je vais faire comment je vais encore retourner au marché pour le douleur c'est là que ma mère me dit que non euh dépose l'eau au feu pour bouillir tu laisses d'abord ton eau bouillie ensuite tu rajoutes le cgm à l'intérieur c'est donc ce que j'ai fait j'ai encore bouillé le douleur à nouveau Dieu merci pour moi cette fois ci ça a pris ça a bien cuit donc là j'ai vidé la mamite j'ai vidé la mamite je suis en train de mettre ma peau je mets la peau et et la liane à l'intérieur je vais d'abord bouillir ça ça doit cuit ensuite je vais rajouter les arachides je vais aussi bien bouillé avec les arachides ça doit aussi cuit ensuite maintenant je vais mettre mes autres condiments avant de mettre la morée à la fin parce que la morée déjà on a fumé ça va bien cuit je veux pas que ça passe tout à la mamite et puis ça finit le tout donc c'est un peu ça donc voilà je vais rajouter un peu de sel un peu de cube également mais ça va bien mijoter avant qu'il va rajouter mes arachides ma famille je vais rajouter mes arachides dans la mamite là je vais rajouter mes arachides je vais laisser la liane à l'intérieur ce que je vais faire maintenant c'est que je vais laisser ça bien mijoter jusqu'à ce que mon eau sèche ensuite je rajoute mes autres condiments ensuite j'ai rajouter mes arachides ensuite j'ai rajouter mes arachides ensuite j'ai rajouter mes arachides dans la mamite avant de mettre ça et ça et ça je vais rajouter mes arachides la famille là ce sont mes arachides l'eau a pratiquement tout sécher j'ai la boire un cube quand j'étais en cas de bouillir de légumes la diane maintenant je mets encore un cube ensuite je rajoute la morue à l'intérieur et donc la famille c'est ça ce que je vais faire c'est que je vais encore laisser mijoter un peu ensuite maintenant je vais rajouter le dos là à l'intérieur je vais également rajouter le sel parce que là il y a manqué de sel la famille là j'ai d'abord arrêté le feu de peur que ça le saute sur moi ça va bien bien sécher là maintenant je vais rajouter mon doré je ne mets pas le tout d'un seul coup je mets d'abord un peu je tourne pour me rassurer que ça prend bien bon c'est ça j'ai mis un peu donc Bon, là, j'ai pas encore rajouté un peu de nollet. Je crois que je vais tout mettre à la famille. C'est bon. Je vais maintenant fermer encore, laisser, ça va bien m'y jeter. Parce que là, il y a encore un peu l'eau. J'ai mis tout parce que je voulais que mon dolle crie encore bien. Dans les arachis, donc, je laisse encore un peu mijoter. Avant de rajouter l'huile, avec les oignons, je vais rajouter l'huile avec les oignons que je vais faire fruit décroté. Sinon, c'est vraiment pas évident de filmer sur la famille. C'est pas évident. Là, ça, les oignons. C'est en train de faire fruit. Ensuite, je vais ramener dans mon dollez. Vous voyez que l'eau est pratiquement séchée. Il y a même plus d'eau. Et la texture, j'aime bien les trésachées. Là-bas, j'aime quand il y a bien les achées dans les abys. Donc, c'est un peu ça, la famille. Parlant de l'odeur, non, la famille, n'en parlons plus. N'en parlons plus de l'odeur. Ça sent bien pâte, mais parce que le ginger avec l'ail et les oignons, je n'ai pas mis ça directement pour les arracher. Donc, je vais laisser pour ça garder son parton à la feuille. Donc, pour laquelle j'ai mis ça dedans un peu en retard. Bon, la famille, un coton, le sel, le cuivre, tout est suffisant. La famille, là, je vais encore laisser mijoter quelques minutes. Et puis, je vais arrêter le feu, c'est ça. Je dis que ça serait prêt. Bon. À être mangé ! La famille, je viens à finir avec la cuisine d'aujourd'hui. Sauf que je suis fatiguée, je suis épuisée, je suis pratiquement assasiée. Donc, c'est vraiment pas évident. Là, bébé André est dans la balade. Et Dieu merci pour nous. Il y a un peu de soleil, là, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, j'ai les habits. J'ai les habits qui vont sécher. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lancer mes habits sous la corde. Je vais laver ça hier. Ça fait pratiquement deux semaines qu'il plait ici, là, sans s'arrêter la famille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sécher mes habits. Ma souci est prête. Mon douleur est cuite. Donc, il va arrêter de faire ça. Mais on s'est dit à tout de suite de la famille. La famille, vous vous rappelez quand la fille de cuisiner depuis norme ? Ça, vous mentir que je viens de me réveiller, il est pratiquement bientôt feinte. Les filles de cuisiner, j'étais tellement fatiguée. Avec bébé André, on s'est nous couché. On a bien dormi. Donc, là, je vais... Je vais laver bébé Andréa parce que... Il se voit quand même qu'il fait beaucoup froid, mais... Je ne vais pas complètement la mouiller. Je vais plutôt la suer. Donc, en faisant, elle fuit un peu lourd. Entre-temps, son père est de retour. Bonjour à la famille. J'ai bon appétit, chérie. Merci beaucoup. Regardez, regardez, il y a une guette. Donc, la famille, je crois que c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire comment est-ce que vous procédez pour faire votre sondolaire. Likez, commentez et puis partagez la vidéo. La famille, pour le soir de voir, se dit à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.